... type de pratique. La raison, selon la régie, c'est qu'ils sont incapables de se constituer une clientèle, les gens préférant bien sûr un système et un service gratuit. Pour l'instant, je n'ai pas de difficulté à vivre avec ça, alors ça va bien. Puis, justement, je commence à avoir, c'est de mettre travail à mon goût, alors je vais faire un peu de recrutement. Je vais essayer de trouver des collègues, je vais faire la même chose. Je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui ont dit semblant, et ça coûte ça. On ne va pas comprendre, mais je dis, voyons donc, je dis que ça coûte ça. La santé, ça vaut bien plus que ce qu'on donne. Dans un système parallèle, tout le monde s'en vient de trouver son compte. Certains déboursent et d'autres en poche. La libre entreprise, elle son meilleur. Deux dames nous ont écrits récemment pour nous demander des informations sur la diverticulose de l'intestin. Leur médecin leur a dit que c'est, je ne sais pas, d'un problème grave, mais elles ne sont pas rassurées. Il y en a même une d'entre elles, le docteur Rotry, qui s'inquiète d'avoir éventuellement un cancer. Mais qu'est-ce que c'est que la diverticulose? La diverticulose, en fait, c'est des petites poches qui se forment sur la paroi de l'intestin. C'est un peu des micro-hernies. J'ai apporté une petite illustration. Je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir. Alors, justement, on voit les petites poches qui sont le long de l'intestin. On pense que ça peut être dû à une faiblesse de la paroi de l'intestin qui donne cette fragilité-là à la paroi. Une autre des hypothèses, c'est une pression trop élevée. Par exemple, les gens qui sont constipés, qui forcent beaucoup, pourraient des fois provoquer des diverticuloses. Entre autres, on pense qu'en Amérique du Nord, parce qu'on a une diète qui est pauvre en résidus, en fibres alimentaires, on en a parlé tout à l'heure, on pense que ça pourrait être une cause de la diverticulose en Amérique du Nord. Est-ce que c'est souffrant? Pas. En fait, on devrait dire qu'il y a à peu près 60 % des personnes de 50 ans et plus qui vont avoir de la diverticulose. Généralement, ça ne donne pas de problème. Habituellement, on les trouve tout à fait par hasard en faisant un examen qui s'appelle un lavement barité qui colore le colon. J'ai encore apporté des radiographies. Alors, on voit ici un colon normal. On voit que toute la paroi est lisse, lisse, lisse. On va regarder maintenant l'autre radiographie. Et puis, j'ai entouré, le technicien a entouré, en fait, d'un cercle, des zones plus blanches qui sont, en fait, les endroits où il y a de la diverticulose. Alors, habituellement, les gens viennent, on fait le lavement barité parce que les gens se plaignent de douleurs, de sang dans les selles ou encore, on sent une masse dans le ventre. Et puis, tout ce qu'on trouve à la radiographie, c'est des petits diverticules qui sont habituellement sans gravité. Bon, sans gravité, mais il y a une de nos dames qui nous parle de diverticulite et qui parle, effectivement, de sang dans les selles. Vous lisez les lettres mieux que moi, finalement, je ne peux jamais m'éviter des questions. Alors, disons que ce qu'on peut dire, c'est que dans à peu près 1 % des cas, les diverticules vont s'infecter. Ça va donner de la température, de la douleur. Parfois, ça va nécessiter une hospitalisation. Dans à peu près 2 % des cas, les diverticules vont saigner. Et puis, on peut retrouver un petit peu de sang dans les selles où les selles sont noires. C'est sûr que dans ces cas-là, c'est important de consulter le médecin pour voir s'il n'y a pas des choses plus graves comme telle. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a la diverticulose? Essentiellement, il y a deux choses à faire. Éviter la constipation et puis calmer les spasmes abdominaux, les douleurs qu'on peut avoir. Au niveau de la constipation, la chose la plus importante, c'est vraiment l'alimentation. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a parlé tout à l'heure des fibres alimentaires qui sont essentielles. On en a très peu en Amérique du Nord dans notre diète. Et puis, donc, l'autre chose qui est importante pour éviter la constipation aussi, c'est, je dirais, de s'habituer à avoir une certaine régularité dans les selles. Il y a des publicités actuellement amusantes autour de la régularité des selles, mais c'est un fait que c'est important. Alors donc, essayer d'aller à la selle à peu près à la même heure chaque jour. C'est éviter de trop forcer. Ça habitue l'intestin et ça entre dans notre routine d'aller à la selle le matin ou l'après-midi ou le soir. Et puis, ça, c'est des choses qui sont importantes pour la constipation. Bon, si on a de la difficulté, par contre, à la selle, est-ce qu'on peut avoir recours aux laxatifs? Disons que les laxatifs ne sont pas souvent recommandables parce qu'ils peuvent provoquer des spasmes au niveau des intestins. Alors, on a plutôt tendance à recommander aux gens de prendre des émollients, c'est-à-dire des concentrés de fibres alimentaires qui ont l'avantage de donner plus de volume au sel puis s'évacuent mieux. Il faut aussi faire attention aux médicaments naturels. Je ne suis pas contre les médicaments naturels, mais parfois, dans certains médicaments laxatifs, ces médicaments-là provoquent des spasmes. Entre autres, il y a certains médicaments naturels qui contiennent des graines de séné. Et ça peut poser des problèmes. Et rapidement, rapidement, le problème, l'inquiétude d'avoir un cancer, madame? Non. Les diverticules au niveau de l'intestin, c'est uniquement un problème d'intestin. Il n'y a pas de danger de cancer et il n'y a pas de douleur ailleurs. C'est vraiment un problème au niveau de l'intestin. Merci beaucoup, Dr. Rodrigue. Ne quittez pas, nous sommes de retour pour le mot de la fin dans quelques instants. Souviens-toi, ça parlait de la Picardie Et des causes qu'on trouve là-bas Tous les deux amoureux nous a... Le contact humain qu'il y a à l'intérieur de ça. Les oiseaux, pour moi, peut-être que ça symbolise l'évasion. Même si c'est au niveau d'une cage de lui, il sort souvent de sa cage. La peinture, c'est encore au niveau des couleurs. Comme j'aime beaucoup les fleurs et je vis avec les saisons, moi. Alors, je veux absolument m'exprimer. J'aime beaucoup faire l'animation scolaire parce que c'est un contact avec les enfants. Les enfants, c'est ce qui est le plus vrai au monde. Bien, toute notre vie, on a des choses à dire et des choses à écrire qui sont musicales, qui sont colorées, qui sont... Alors, pour moi, l'écriture, bien, c'est vital dans le sens que ça me donne. Un coquillage ouvert pour tout notre univers Murmure à saison pleine La moisson jeune et saine De nos rêves d'hier J'ai fait de nos deux mains Un nid blanc et fragile Où tendres et dociles Viendront tard ce matin Dormir nos amours Comme des oiseaux fidèles Du soleil dans nos ailes Pour un très long séjour J'ai fait de nos espoirs Des chansons vagabondes Des chansons qui surlondent Aux musiques du soir Des mots de ciel mouillé Des toiles qui surlondent S'il y a t'en es Je plombe Mon toit Ouais Hein, moi-là-là? C'est bonjour Les détecteurs de mensonges Du lundi au vendredi 17h30 À CKTM Télévisions Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au Gala Excellence de la Presse 92 animé cette année par Gaston Lereux. A l'occasion du 350e anniversaire de Montréal et en direct de l'amphithéâtre Belle du Mille de la Gauchetière, l'édition 92 rend hommage à celui qui a présidé au destiné de la ville pendant près de 30 ans, M. Jean Drapeau. Se joindront à cet hommage des chanteurs de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal et plusieurs vedettes de la scène artistique et politique. Bonne soirée. Le Gala de la Presse, une présentation de Bell Canada, l'entreprise de télécommunication par excellence au pays. Alcan, une force sensible au Québec. Et Hydro-Québec s'associe fièrement à cet événement qui encourage et reconnaît l'excellence. Mesdames, messieurs, en collaboration avec Radio-Canada, la presse vous présente le Gala Excellence 1992. Sous-titrage Société Radio-Canada, la presse vous présente le Gala de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, la presse vous présente le Gala de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, la presse vous présente le Gala de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, la presse vous présente le Gala de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada, la presse vous présente le Gala de Montréal. Aujourd'hui, le centre-ville de Montréal est un chœur qui donne vie à toute la province. Comment le petit village du 17e siècle a-t-il pu atteindre ce sommet ? Pour donner vie au nouveau monde, ils sont venus de France, mais en neve et jamais. Au départ, la fondation de Montréal est un acte de foi. Les églises vont se multiplier rapidement et on la surnommera la ville au 100 clochers. Alléluia ! 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 Si on tourne autour de l'île, c'est pour faire des affaires. Faisant grandir la belle ville, on devient millionnaire. Point de rencontre des froids d'eau qui sillonne le continent. Montréal devient tout de suite une plaque tournante, pour le monde des affaires. C'est d'abord par le commerce que la ville deviendra la métropole du Canada. ... Mais pour atteindre la grandeur, il faut la connaissance. On obtiendra les vraies valeurs en s'ouvrant à la science. Ceux qui ont fondé Montréal ont obéi à un acte de foi. Mais dès le départ, ils ont compris que sans la connaissance, leur entreprise était vouée à l'échec. Communiquez. Communiquez. Communiquez est le maître mot de notre siècle qui s'achète. Des milliards d'années-lumière séparent le premier spoutique de la dernière sonde qui visite les planètes. Mais Montréal a commencé par le commencement. Les plus grands hommes sont des phares. Que l'on veut imiter. Ils ont donné leur vie aux arts en créant la beauté. ... 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 Ce n'est pas un problème. Vous voulez élargir votre clientèle? Profitez enfin de tous les avantages des services 800 de Belle à un prix plus accessible que jamais en vous abonnant au nouveau 800 PME pour moins de 1 dollar par jour. Qui aurait dit qu'on vendrait nos petits parfums à Toronto et à New York? Appelez nos conseillers au 1-800-363-BELLE. Les services 800, une autre solution de Belle pour les gens en affaires. Je reste tout le temps convaincue que c'est vrai qu'on a de l'eau pour faire de l'électricité pour longtemps. C'est juste de bien le gérer. C'est juste de faire attention à ce qu'on surconsomme pas. Je pense que c'est une ressource qui peut faire qu'on ait de l'électricité pour très longtemps. Nous croyons à l'efficacité énergétique parce que nous savons que c'est encore la meilleure façon de mieux gérer notre ressource. Hydro-Québec, le meilleur de nous-mêmes. Les massagers sont prêts à se présenter à la porte d'embarquement. Les autobocoups, Dodge Caravane et Blymouth Voyageurs. Au-dessus de la concurrence et de beaucoup. Chrysler, l'inventeur, le leader. À l'achat d'un modèle 93, obtenez 750 dollars de remise ou un taux de crédit du fabricant. Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre... Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Un Big Mac, une grosse frite et un Coke-mouin. Un Coke. Un Big Mac. Et une frite. Voilà. Merci et à la prochaine. Elle fait bien ça, hein? Papa! Monsieur McDonald's. Il y a quelque chose ici qui est vraiment spécial. Un succès canadien. ATS aérospatial. Ici, on travaille sur la fin de pointe de la technologie. C'est vraiment excitant. Oui, nous vendons des bonnes idées. On crée des produits de fin de pointe. Tous les jours, des choses qui sont très différentes, des choses qui sont nouvelles sur le marché. Comme vous le savez, chaque produit, finalement, a un cycle de vie. Et puis, si on regarde dans les entreprises de type de haute technologie, ce cycle de vie-là est encore plus court. Donc, il faut qu'on soit capable de changer rapidement de marché. Et plus vite que la concurrence. Toutes les idées sont évaluées, sont écoutées. Dans une compagnie comme celle-ci, ils te font confiance tout de suite. Ils te laissent aller à tes habitudes. Je me sens très habillé ici. Je me sens entouré d'amis et de personnes qui me comprennent. Ensemble, on peut rivaliser avec les meilleurs et conquérir le monde. Pour être en affaires, il faut voir grand et il faut voir le monde entier. Il y a tellement petit le monde aujourd'hui. Alors, M. Drapeau, M. Drapeau, vous venez de me dire que vous trouvez que c'est une bien grosse affaire. Ça paraît gros, ça. Oui, bien, vous en avez brassé pas mal de grosses affaires, de bien plus grosses que ça. Vous êtes plusieurs. Oui, bien, vous étiez seul, vous, je suppose? Non, au contraire, au contraire. Vous savez, ça. Je vais profiter de l'occasion pour le rendre hommage si on parle de certaines choses. Êtes-vous devenu coquin parce que vous l'avez imité? Vous avez pris de moustache? Non, c'est vous qui m'avez imité. Non, c'est moi qui vous ai imité. Je vais vous dire une chose. La dernière fois qu'on s'est vu, M. Drapeau, s'il y a 10 ans, ça m'a pris 3 ans avant de vous inviter à la vie de recherche, ça vous a pris 3 ans avant d'accepter, vous n'êtes pas sorteux. Je suis... Je ne m'entends pas répondre à ça. Vous ne voulez pas répondre à ça, là. Parce que c'est un privilège que j'ai de vous avoir. Il y en a qui ont essayé de me sentir plus qui n'ont pas été capables. C'est pas ce que je veux dire. Je sais que vous n'étiez pas sorteux en politique, mais pour venir nous visiter, c'est très rare. Je vais préciser. J'allais qu'à essayer de me sortir de l'hôtel de ville pendant 29 ans, ils n'ont pas réussi. Ah bon! Parfait. J'ai très bien compris l'astuce. Ensemble, on va passer à 2h30 et on va voir votre vie quand même en accéléré. Et c'est tellement plein. On aurait pu faire 5 heures, mais on va se limiter à ce temps-là et vous allez avoir de grandes émotions. Mais je vous invite à remonter dans le temps avec moi dans votre toute prime jeunesse. Jean Drapeau est né le 18 février 1916 à Rosemont, un quartier de l'Est de Montréal, habité majoritairement par des travailleurs dont un grand nombre autrefois tirait le revenu de leur labeur aux usines Angus du Canadien Pacifique. Très jeune, Jean Drapeau s'initiait à la politique. Son père, Joseph Napoléon Drapeau, courtier d'assurance, occupa longtemps un poste de conseiller à la ville de Montréal. De santé fragile, il fréquente néanmoins l'école primaire du quartier, l'école Jean de Brébeuf, puis l'école supérieure Le Plateau, au coeur du parc La Fontaine. En septembre 1942, il s'éprend de Marie-Claire Boucher, qui a 17 ans à l'époque. Le mariage a lieu le 26 juin 1945. Le couple aura trois fils, Pierre, Michel et François. Justement, M. Drapeau, celle qui a partagé vos confidences, vos victoires, vos succès. Marie-Flaire est toujours là, elle est avec nous ce soir. Marie-Flaire, Drapeau. Merci. C'était lancé des choses, elle, hein? Elle est bien discrète. Je le sais. Je ne sais pas si c'est elle qui vous a dressée ou si c'est vous qui l'avez dressée. Je ne le sais pas. Mais si on remonte dans le temps... Vous êtes entraînés. Vous êtes entraînés. Sur ça aussi. Alors, je sais que vous avez des intimes, des amis, mais quand je parle d'amis, celui est particulier. Je me demande si ce n'est pas un complice. Et je le dis sans ironie, l'un des plus grands caricaturistes, Robert Lafalse. Pristé de ma toile. Je suis surpris, je suis surpris. Je suis surpris. Je suis surpris. Non, vraiment. Quand je parle de complice, Robert, c'est vrai que vous êtes deux complices. On a travaillé pour la ville d'une façon complice. Moi, j'étais le... Comment donc? Le chien de la maison aussi. J'avais tous les coups de pied. Et puis, je n'avais rien en retour. Bien, je jopais comme pilote qui voyait venir l'ennemi. Je jopais dans les journaux. Et c'était votre publiciste extraordinaire parce que c'était le premier à vous immortaliser. C'était l'ancêtre de Giret. Oui, bien ça, c'est vraiment extraordinaire. L'ancêtre de Giret, c'est formidable. Je me demande qui de colon a eu l'idée. Mais c'est un oeuf qui vous a inspiré, Jean Drapeau. Pourquoi me donner ça? Ça lui ressemble, en tout cas. Oui, oui. Moi, ça lui ressemblait comme forme. La topographie de ça est pas mal. Bien, j'ai compris. Je comprends vite, hein? Oui, oui, ça va. Mais voulez-vous que je fasse des signes, Robert? Non, 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 non. Ça, mon vieux, c'est une... Je comprends vite, mais il est là. Je fais la moustache parce que c'est un souvenir, parce qu'autrement, on ne pourrait rien voir. Il n'y a rien. Ça, c'est supposé qu'il ressemblait. Alors, c'était... Il y a eu l'oeuf de Colomb et l'oeuf de La Palme. Applaudissements Et ensemble... Il cuit dur, à part ça. Ah, mais ça, il est cuit. Ensemble. Vous avez partagé bien des choses, M. Drapeau, avec La Palme. Je pense que je vais lui laisser raconter comment on a fait connaissance dans le bureau de Pierre Desmarais 1. Oh, ça, c'était... Ça fait dire ça, puis... Oui, ça se raconte, bien sûr. Ça, c'est bien. Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a n'importe quoi se dire au télévision. C'est qu'on cherchait un candidat à la mairie. On avait fait tout ce qui était possible. On avait questionné tous les gens qui n'avaient pas été arrêtés. Tu sais, il n'y a pas de dossier. On n'en trouvait pas. Fait qu'un jour, j'entre dans le bureau de Pierre Desmarais, puis il me dit, on a notre homme. Je me dis, qui? Bien, il dit, David, je n'ai moins de l'annuaire. Parce que je ne savais pas comment c'est. Allait, il dit, c'est Jean-Drapeau. Ah, bien, j'ai dit, non. Et puis là, alors, j'ai dit ce que je pensais de Jean-Drapeau. J'ai justifié mon refus. Puis c'était long. En trouvant des choses à me dire. Et tout d'un coup, j'entends rire. Il était caché à côté de moi. Et vous avez eu. Oui, bien. Ça a toujours été un tribun. Vous avez été un tribun redouté et redoutable. On sait que depuis un mois, on en a entendu des tribuns. Et j'ai retrouvé dans les archives un moment assez spécial. C'est en 1954, lorsque vous prononciez votre premier discours après l'élection. Le voici. Nous rendrons compte jusqu'à quel point vous avez aujourd'hui écrit une nouvelle page d'histoire dans notre vie municipale. Jusqu'à quel point il s'agit d'un événement historique. Le 25 octobre 1954, Jean-Drapeau entre à l'hôtel de ville, devenant ainsi le plus jeune maire de l'histoire de Montréal. M. Drapeau, est-ce que... Est-ce que vous étiez conscient dans quelle galère vous veniez de vous embarquer? J'étais conscient d'une façon parce que quand j'ai pris ma première décision, je l'avais pensé, même si on m'a bousculé, parce qu'à ce moment-là, j'étais, comme Robert l'a dit, j'étais un bouche-trou. J'avais, avec Pierre Desmarais un... Il m'a dit, nous allions, et d'autres, nous allions suggérer à des personnes de Montréal de se présenter. Puis chacun se défilait. Alors, au dernier moment, Pierre Desmarais un a demandé d'aller chez lui à Saint-Marc, un vendredi soir. Et là, il y avait... son frère, je peux le dire, son frère, le père, le père Desmarais. Et là, on a commencé à parler et j'ai vu que la conversation s'emmenait sur moi. Puis ce qu'on n'en trouve pas, c'est toi le candidat. Ça a commencé comme ça. Alors, le père Desmarais m'en a fait un cas de conscience. Alors, j'étais obligé de dire oui. Ah! Voilà! Il me semble aussi. Il me semble qu'il y avait 34 ans. Il était plus petit. Ouais, c'était... Tous les deux, il faut admettre que la politique a un lien droit avec le musical, avec la scène et le théâtre. Et je pense que vous avez plus que des comédiens fait du théâtre. Si on compare, pendant près de 30 ans, 24 heures par jour, vous étiez sur les planches avec un répertoire immense. C'est-tu que... Et... Oui? Non, rien que j'ai le... Parfait. Alors, parce que je dois présenter quelqu'un, vous parlez tantôt, Robert. Alors, je sais que vous aimez les comédies musicales. Un jour, on écrira peut-être la légende de Jean. On ne sait jamais. Ça inspirera un auteur. Et je vous présente un extrait de comédie musicale interprété par Lise Guérin, Chantal Lambert, Gordon Grietz, les petits chanteurs du Mont-Royal et les disciples de Masley. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 révolutionnaire qui vous offre une tenue de route exceptionnelle avec plus d'espace et plus de confort. Oui, les nouvelles Chrysler Intrépide, Concorde et Eagle Vision vont maintenant faire l'envie des meilleurs fabricants à travers le monde. Et c'est normal, car pour nous, la meilleure façon de ne pas avoir à suivre les autres, c'est encore de prendre les devants. Chaque jour, des milliers de gens trouvent ça, vite et sans tracas. Ou ça, dans le plus complet des guides qui soient les seules et uniques pages jaunes. Et vous, où trouvez-vous ça ? Trouvez tout ça, vite et sans tracas, avec les seules et uniques pages jaunes par Télé Direct. L'événement bon rabais de métro. 65 dollars de bon rabais découpés dans la circulaire de 26 octobre. Nous voici de retour avec les rabais du quincailler Rona, participant au programme AirMiles. Accumulez des mille AirMiles et économisez sur la mousse universelle six tas de Henkel réduite à 11,97 $ et sur le paquet de deux ampoules énergie choix de General Electric réduit à 1,47 $ chez le quincailler Rona. Un petit truc pratique. Pour les grands cercles, un clou, une baguette et un crayon. Rendez-vous chez vos rénovateurs et quincaillers Rona pour obtenir le prix du plus gros, service compris. Ce drapeau, en 1960, vous reveniez à la mairie, cette fois-ci, pour plus d'un quart de siècle. Et là, vous étiez propulsé au firmament des vedettes. Et là, vous n'étiez pas tout seul. Vous avez dit que vous aviez partagé. Et vous avez partagé ça avec un autre grand star, le cardinal Paul Émile Léger. Est-ce que des fois, vous n'auriez pas été tenté de changer de chapeau? C'est-à-dire, lui, il portait la barrette, puis vous avez toujours un chapeau. Est-ce que vous auriez vu ça avec le cardinal, puis lui, maire? Je crois que lui, il a peut-être pensé pour moi. Vous avez un petit côté jésuite, mais c'est très froid. En tout cas, vous étiez souvent ensemble et on a un exemple maintenant à vous montrer de cette complicité très équivoque. Je forme ce soir le vœu que nous retenions tous la grande leçon de cette cérémonie, c'est-à-dire la collaboration harmonieuse et respectueuse de l'Église et de l'État, du gouvernement de Québec et de la Ville de Montréal, dans la recherche constante du mieux-être de la population. Ça, c'était un beau discours. Êtes-vous jaloux lorsqu'il a dit, Montréal, tu t'es fait toute belle pour accueillir ton prince? À ce moment-là, je n'étais pas maire encore. C'est plus de temps avant, mais un autre maire l'a d'accueillir. Mais de la façon dont vous lui parliez, il y avait une espèce de connivence entre vous deux. Alors, je me trompe dans ce cas-là. Parce que quand il a... Ce n'est pas cette occasion-là qu'il a dit. Non, bien sûr, c'est avant. Là, j'y étais, mais quand il a dit Montréal, tu t'es fait belle. Belle pour accueillir ton prince. Ça, je n'étais pas maire. Mais vous le rencontriez régulièrement, vous aviez des échanges. Je le rencontrais souvent et les conciliables avaient généralement lieu lorsque nous étions tous les deux invités à une occasion, un dîner, un déjeuner. Et puis, on nous plaçait toujours l'un côté de l'autre à la table d'honneur. Parce que c'est lui qui demandait, c'était son occasion de me parler de ses affaires. Ah, ah, ah! Vous étiez son conseiller. Au lieu de demander une entrevue, il demandait toujours d'être placé à côté de moi. Mais cardinal, ça ne vous aurait pas été intéressé, vous? Je n'y suis jamais pensé. Papa, on n'insistera pas, M. Drapeau. Vous savez que c'est en 1960 aussi que la ville de Montréal est entrée dans l'ère de la modernisation et d'une façon époustouflante. Fais-ce des images. À la fin des années 50, Montréal était déjà une grande ville, mais ça n'avait pas l'allure des grandes cités modernes. On y entrait lentement et on en sortait péniblement. Il fallait donc s'attaquer au réseau routier. C'est ainsi que naquire les grandes artères, l'autoroute métropolitaine et l'autoroute des Caries. Viendrait ensuite l'élargissement du boulevard d'Orchester, puis la construction de l'autoroute Ville-Marie. Mais au 20e siècle, une grande ville ne peut pas se contenter d'être une superficie plus ou moins étendue. Elle doit s'élever, faire pointer des édifices vers le ciel. Alors on se mit à creuser dans le ventre de la ville pour asseoir la base des grands édifices. En quelques années, Montréal est devenue un immense chantier de construction. Main dans la main, pour ainsi dire, la dynamite et les beaux doseurs façonnaient un nouveau visage à la métropole. On vit monter la place Ville-Marie, le château Champlain, la place Bonaventure et tous les autres édifices qui allaient venir entourer le vieux building de la Sun Life, seule depuis si longtemps. Mais la grande ville pose un problème d'espace. Vient un jour où l'on ne peut plus circuler en surface. Alors on creuse encore pour construire des artères souterraines et cela donne un métro. Celui de Montréal fait partie de nos très belles réalisations. Aujourd'hui, il y a des parkings souterrains et des kilomètres de galeries souterraines qui sillonnent le ventre de la ville. Au-dessus, les gracielles s'élancent avec fierté et donnent une couleur de ville heureuse à Montréal. Ça m'a fait des briques, là. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est montré ce soir et au grand public parce que je suis ici. Mais je voudrais profiter de l'occasion. Ça ne m'est pas donné tellement souvent. C'est-à-dire jusqu'à quel point tout ça, ça n'aurait pas été possible. Premièrement, si les citoyens de Montréal ne l'avaient pas voulu. Deuxièmement, s'il n'y avait pas eu une équipe pour partager les responsabilités. Justement, cette équipe, je pense à une pièce de monnaie. On la faisait tourner pile ou face. C'était ou vous ou Lucien Saunier. Nous avons formé une équipe très unie. Je suis décédé. J'étais à Paris. J'ai reçu un téléphone jeudi soir, vers 11 heures. Un journaliste de Montréal qui m'a dit qu'il voulait avoir une déclaration sur le décès d'un de mes amis qui était mort subitement aujourd'hui. Je lui ai dit, quel? Il cherchait, il cherchait, ça ne veut pas son nom. Alors, je vous rappellerai, il a demandé à son directeur des nouvelles, son camarade, et il m'a rappelé, je me suis dit que c'était M. Lucien Saunier. C'était pas, la conversation ne se passait pas en français. Les gens l'aimaient en courte, M. Drapeau. Alors, je suis parti, je suis venu spécialement ici, dès le lendemain. C'est une erreur, je ne pouvais pas, c'était comme un frère. On l'a justement demandé, quelques temps avant qu'il parte, quelles étaient, selon lui, vos meilleures réalisations. Voici M. Saunier. Moi, je pense que ce qui reste dans l'esprit des gens de ma génération, c'est sûrement l'exposition de 1967. Mais, moi, quant à moi, il y a des choses plus profondes. Comme, par exemple... Qui marquent la vie des Montréalais beaucoup plus qu'on le croit. Bon, le transport en commun. Je pense que ça a fait ses preuves. L'habitation, les programmes qui ont été mis au point à l'époque et qui se sont réalisés au cours des années. C'était un de vos très grands collaborateurs. Ça va l'air de dire aujourd'hui, mais les programmes de logement tels qu'ils ont été conçus, réalisés par M. Saunier et moi et nos collègues aussi. Eh bien, c'était audacieux, au moment-là. Mais on s'est habitués vite pour aujourd'hui. Il se fait d'autres choses. En 1960, M. Drapeau, la chanson québécoise prenait aussi un nouvel essor. Ça suit au travail fait par Félix Leclerc, par Raymond Lévesque, par bien d'autres. Et parmi ceux qui étaient en vedette et qui l'aient toujours, parce qu'il vient de remporter un succès de la temps, parce qu'il a fait comme vous, il s'est retiré, puis il est revenu, il a appris le truc, c'est Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, qui travaillait aussi avec Paul Bayarjon, qui était l'auteur de ces musiques que vous entendez ce soir, qui travaillait déjà à l'époque. Et Jean-Pierre est un excellent parolier, un bon interprète, mais ce soir, pour vous, M. Drapeau, il devient romancier. Jean-Pierre Ferland. C'est Paul, c'est pas un secret. Entre M. Drapeau et la ville de Montréal, il s'est passé des choses très, très sentimentales. Elle, elle était folle de lui. Lui, il en voyait pas clair. Le matin, il ouvrait la fenêtre de sa petite maison à Cité-Jardin. Il jetait son regard sur le centre-ville de Montréal et lui chantait des chansons d'amour. Dites pas non, M. Drapeau, j'habitais Rosemont. Je vous ai entendu chanter. Vous avez de noms que je voudrais pour ma maîtresse. Vous avez de noms que les amours devraient connaître. Mais elles vivront ce que vivent les roses. L'espace éteint, vous savez quoi ? Ne s'appelleront jamais, ils m'en repèrent. Ne seront jamais qu'entre eux, toujours. S'en est passé des choses entre eux. L'Expo 67, les Floraliers, les Jeux olympiques, c'est là, c'est là qu'il y a eu leur première grande querelle. À cause de qui ? À cause du stade olympique. Le... le... le mort. Ah, le mort. Mais M. Drapeau a dit, non, je ne veux pas salir mes souvenirs, puisque c'est comme ça, je ne me chicanerai pas. Et un beau matin, il a pris l'avion, oui. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, je veux voir comment c'est l'avion, garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, Laisse mon bras et tiens ma main, je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut, une tempête et un horizon. Prends garde, j'ai laissé ta main, attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas, encore un saut, et je suis là, là-haut, si je ne tombe pas, là-haut, si je ne tombe pas. Que Montréal a mal pris ça. Des lettres, des téléphones, des télégrammes, des faxes, des chansons. Très. Quand mon âme est dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son loyau sur tous mes sujets, posez-les. Puis il vint un vent de débauche qui fauchât le roi sous mon toit. Et la paix me fut dans ma tête comme un chant de blé, comme un ciel de mai. Et je ne fais plus l'amour de la même manière. Et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Bien sûr, c'était une grande infidélité avec l'UNESCO, le monde entier, une grande infidélité avec Paris, mais M. Drapeau, c'est M. Drapeau. À Paris, comme à Montréal, M. Drapeau, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours son boulot. Quand M. Drapeau s'en va travailler le matin, hum, que c'est bien, que c'est bien de voir M. Drapeau sa petite valise à la main, hum, que c'est bien, oh, que c'est bien. Mais Montréal, Montréal appelle. On peut partir de Montréal même pendant dix ans. Un jour, on est obligé de revenir. Il a neigé à Port-au-Prince, il pleut encore à Chamonix. On traverse à Gué, la Garelle, le ciel est plein bleu à Paris. Mamie, l'hiver est à l'envers. Le temps retourne pas dehors. Le monde est en Chamaï. On gêne au sud, on suit au nord. Bien sûr, vous êtes revenu dans un temps un peu frais, mais vous aviez préparé votre tour. Vous vous étiez fait à un métro. Fait du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Montréal est une femme. Montréal est une femme. Merci d'être venu dans la carrière. Oui, il y a tout de même. Très bien. Très bien, merci. 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 C'est bon, c'est Jojo. On a mis un pousseau dans le jour-là. C'est pas moi. Oui, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Pendant que des milliers de gens se rapprochent avec l'intérieur urbain belle, un petit incident peut parfois survenir. Mais vous n'en saurez rien. Car si un câble se brise sur les grandes voies intérurbaines de notre réseau, votre appel sera réacheminé automatiquement sur d'autres voies. L'intérieur urbain, c'est belle. La nouvelle famille Colt importée par Dodge et Plywood. Les transports en commun, peu communs. Chrysler, juste en essai et vous serez convaincu. Pour vendre ou pour acheter votre maison, choisissez l'agent immobilier qui fait bouger le marché. L'agent REMAX. C'est un agent plus compétent qui passe à l'action. REMAX vend deux fois plus de maisons que tout autre courtier au Québec. C'est un agent plus expérimenté qui investit le temps et l'argent nécessaires pour vendre votre maison. Choisissez le réseau immobilier qui bat tous les records de vente au Canada. Personne n'a la puissance de REMAX. Là, papa, on va toujours chez Esso. C'est vrai. Je pense que je sais pourquoi. C'est du bon monde. Ça donne toujours du bon service. Oui, mais as-tu déjà vu un tigre? Je suis bien trop vieux pour voir des tigres. Trop vieux? Quand tu vas être grand, toi non plus, t'en verras plus. Tu veux un tigre? Je viens de croire grand. Toi aussi, chez Esso. C'est chaque jour que nous voulons mériter votre confiance. Sortez en grand avec Esso. Euh, un petit fruit pour dessert? Hum, il me fait toujours le coup. Il pense qu'une pomme, c'est du désert. J'aime ça, mais... T'as acheté des McIntosh, au moins. Oh, mais voyons, madame, sortez de votre campagne. Des abricots, des kiwis, et une papâtre. C'est délicieux. C'est Provigo, un choix étonnant de fruits et légumes. Ça fait partie de votre quotidien. C'est délicieux. Provigo, complice de votre quotidien. Vendredi soir, à 19h30, l'équipe de Taquinons la planète déménage temporairement de niche. Mais ils conservent toutefois le même humour incisif. Prends-toi des bienvenus de traiteurs de marchandes. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire... L'invité de la semaine, l'indomptable Marjot. Puis à 20h, voici un argument de poids pour vous convaincre que le chien est le meilleur ami de l'homme. Non, 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 je n'ai pas de place pour ce genre de gros tonneau. Voyez Tom Hanks dans la comédie Turner et Ooch tout de suite après Taquinons la planète, vendredi soir. M. Drapeau, j'ai une question un peu pertinente à vous poser. Êtes-vous meilleur en calcul ou en mathématiques? Où est le... le poids? Vous parlez de poids, alors vous êtes meilleur en géométrie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez l'assustre de dévier la question, hein. Alors, le poids, vous êtes le roi du triangle. Vous avez fait un triangle entre Québec, Ottawa et Paris. Alors, vous êtes fort en géométrie. Et justement, on va regarder ensemble les témoignages de ceux qui furent, selon le cas, et votre bon vouloir, peut-être, vos partenaires. Le 350e anniversaire de notre première grande ville nous a rappelé les réalisations historiques de plusieurs des bâtisseurs de Montréal. Parmi ces hommes et ces femmes qui ont exprimé le génie propre de Montréal par leurs actions et leur exemple, le nom de Jean Drapeau sera lié à tout jamais à l'histoire de la ville qui l'a servi avec tant de dévotion et de fidélité. C'est avec beaucoup de plaisir que je veux rendre hommage ce soir à un grand Montréalais et un grand Québécois. La prospérité du peuple québécois a toujours été intimement lié à celle de la métropole. En privilégiant, comme il l'a fait, le développement de Montréal, dans toutes les sphères d'activité, M. Drapeau fut sans aucun doute l'un des grands artisans du Québec moderne. À mon tour, je veux lui témoigner ma grande estime, ma plus profonde gratitude et toute mon amitié. Mon cher Jean, je sais qu'un hommage vous est notamment rendu à cette occasion et je voudrais m'y associer. Vous qui, pendant 30 ans, avez, comme vous le disiez, fixé le nom de votre ville sur la carte du monde, vous qui avez participé de façon si efficace à rendre la deuxième ville francophone du monde si illustre avec de grandes réalisations comme le métro ou avec de grandes manifestations comme l'exposition universelle ou les Jeux Olympiques. Et puis, je n'oublie pas, mon cher Jean, que, au-delà même de Montréal, vous avez et vous êtes toujours l'un des pionniers de la francophonie. C'est ensemble que nous avons fondé l'Association des maires francophones et, comme ambassadeur de votre pays à l'UNESCO, vous avez toujours conservé un oeil amical et encourageant à notre association qui va se réunir dans quelques semaines maintenant pour le 350e anniversaire de votre ville à Montréal. Et j'en suis heureux. Vous trouvez que ça n'a pas assez vite, tout ça? Ça n'a pas assez vite. C'est formidable, hein? Chirac, il me dit, mon cher Jean. Est-ce que vous avez arrivé de vous dire, mon cher Pierre-Eliott, mon cher Robert, mon cher René, parce qu'il devait se confier à vous? En fait, on s'est lié d'amitié si rapidement. Il était... il avait été premier ministre. Il est redevenu maire. Et il est redevenu maire, il ne l'avait jamais été. Il avait été président du conseil. Parce que la loi était telle, en France, que la mairie avait été abolie. Le conseil élisait l'un d'eux pour être le président du conseil. Il n'élisait que pour un mois, mais il avait eu une entente pendant trois mois, pendant un an. Et pendant trois ans, il avait une demande de fait, une proposition de fait au conseil, et unanimement, tous les conseillers réalisaient le même président pour faire un mandat de trois ans et qu'on promène la loi... C'est ça, j'avais du plaisir à analyser ça, ces situations-là. Oui. Vous avez regardé ça, M. Drapeau. Et je vous demandais, les premiers ministres venaient vous voir, puis ils vous demandaient des conseils, sans doute. Pas jusque-là. Oh. Je profite peut-être quand j'allais les voir. Ah bon! Vous étiez dans leur territoire, c'était plus facile. En 1962, c'est le Bureau des expositions internationales qui nous apprend qu'en 1967, nous obtenons l'Expo universelle. Et à ce moment-là, vous nous aviez expliqué avec conviction ce que ça représentait pour le pays et pour Montréal. L'exposition est internationale parce que le gouvernement canadien est autorisé par le Bureau international à faire parvenir, par les voies diplomatiques ordinaires, une invitation à toutes les nations, à tous les pays du monde. L'exposition sera aussi et à la fois universelle, c'est-à-dire qu'elle couvrira tous les sujets d'activité de l'homme. Elle n'est donc pas universelle dans l'espace, elle est universelle à la fois dans le temps et dans les activités humaines. Et c'est pourquoi il n'y a pas de redondance quand on dit exposition internationale et universelle. M. Grasseux, vous êtes un démocrate, vous croyez toujours en la démocratie. Sûrement. Je suis tenté de vous présenter une citation de Piggy. Heureusement, il faut que je me souviens, il ne faut pas en faire de fautes, heureusement qu'il y a de la démocratie. C'est le seul moyen d'être libre. Voilà. Et nous aussi, on pratique la démocratie parce qu'on a un jury, M. Drapeau. On suit cet exemple de Piggy, les deux gens de la peau, et le président de notre jury, le Dr. Hugh Scott, qui est recteur de l'Université Bishop, qui nous présente ses collègues. Pour une neuvième année consécutive, les recteurs des Universités du Québec ont eu la tâche et l'honneur aussi de déterminer les personnalités qui ont paru être les plus marquantes dans les cinq catégories du programme Excellence de la presse et de désigner finalement la personnalité de l'année. Je vous présente mes collègues qui, avec moi, ont formé le jury. Par ordre d'alphabétique, M. Aldé Cabana, recteur de l'Université de Sherbrooke, M. Gilles Cloutier, recteur de l'Université de Montréal, M. Claude Corbeau, recteur de l'Université du Québec à Montréal, M. Michel Gervais, recteur de l'Université Laval, M. Claude Hamel, président de l'Université du Québec, M. David Johnston, recteur de l'Université McGill, et M. Patrick Kenneth, recteur de l'Université Concordia. M. Grapeau, nous allons tout de suite regarder quelles sont les personnalités de la semaine dans la catégorie Affaires, Administration et Institution. Ambassadrice du Canada auprès de l'UNESCO, Marie Meunier est la première femme à occuper le prestigieux poste de présidente de l'UNESCO. Grâce aux efforts de Bernard Lamarre, le pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des Beaux-Arts de Montréal est devenu une réalité. Le designer de vêtements pour hommes, Simon Sobag reçoit le prix de mode Visa Montréal-New York, décerné par la ville de Montréal. Après une longue carrière de diplomate, Louise Fréchette est nommée ambassadrice du Canada aux Nations Unies. L'ingénieur Roger R. Nicolet obtient la reconnaissance de ses pairs en recevant le prix mérite de l'Association des diplômés de l'École Polytechnique. Paul Gérin-Lajoie continue de s'impliquer auprès de la jeunesse d'ici et des pays du tiers-monde en créant la dictée PGL pour écrire un monde meilleur. Les deux principaux artisans de la fusion historique de la Chambre de commerce et du Board of Trade sont leurs présidents respectifs, Jean Guibault et Luigi Liberatore. Juliette P. Bailly reçoit la plus haute récompense de l'Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec. C'est à Richard Blackburn et Michel Leneu que l'on voit le grand défilé la nuit de Montréal qui donnait le coup d'envoi aux célébrations du 350e de Montréal. Directeur du Jardin botanique de Montréal, Pierre Bourquet, est le maître d'oeuvre du Biodôme, une réalisation unique au monde. Pour la prochaine année, Paul Gauthier dirige l'Association du Barreau canadien regroupant 38 000 membres avec un budget de 9 millions. La popularité du pavillon du Canada à Séville est l'oeuvre de son commissaire général, Luc Lavoie. Et l'élu dans la catégorie Affaires, Administration et Institution. L'élu est M. Pierre Bourque. Depuis plusieurs années, le nom de Pierre Bourque est associé au Jardin botanique de Montréal qui est l'un des plus prestigieux au monde. Mais avec le Biodôme, Pierre Bourque s'est dépassé. Avec cette réalisation unique, la ville de Montréal devient un chef de file. Avec raison, Pierre Bourque peut affirmer, c'est un jardin du 21e siècle. Nous avons 6 à 8 ans d'avance sur tout projet similaire dans le monde. Le président de Belle-Québec, M. Louis A. Tanguay, lui remet la page Souvenir. J'accepte avec beaucoup d'humilité cette reconnaissance au nom de ceux et celles qui travaillent avec moi, qui ont travaillé avec moi à la réalisation du Biodôme, du Jardin botanique aussi, du Jardin de Chine, de l'Insectarium du Jardin chinois, qu'il soit biologiste, horticulteur, animalier, qu'il soit architecte, architecte du paysage, à tous ceux aussi, les ouvriers de toutes les disciplines qui ont travaillé, à faire en sorte que le Biodôme soit prêt le 19 juin. Vous savez, nous travaillons à la défense et la promotion de la nature. la planète est devenue un grand jardin. Il nous faut l'aimer et aussi essayer pour qu'elle continue de nous apporter ses fruits. Et dans ce sens, le Biodôme est un cri d'espoir à notre avenir, surtout à nos jeunes. Merci beaucoup. Tout le monde est là ? Marcel aussi ? OK, l'ordre du jour sera... Augmentez votre efficacité à 100% avec Téléforum de Bell, le service de téléconférence qui vous permet de réunir les bonnes personnes au bon moment. Nombre de participants illimité. Champ d'action, le monde. Pour votre prochaine téléconférence, faites le zéro. Je suis d'accord, ça vaut vraiment la peine. Les services de vidéo et d'audioconférence, une autre solution de Bell pour les gens en affaires. Nous reconnaissons que tout le monde est différent et qu'on ne dispute pas des goûts et des couleurs. Mais s'il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'entend, c'est bien le sens du mot valeur. Chez Sears, cela veut toujours dire quelque chose. Suzanne, la réunion est toujours à une heure ? Oui. Ah, j'ai juste assez de temps pour manger. Toujours au SlimFast ? Bien sûr. Avec mon horaire chargé, j'ai besoin d'énergie, mais je veux maintenir mon poids. Je commence à avoir faim, moi. Tu veux une barre Ultra SlimFast pour ton loge ? Je ne suis pas au régime. Pas seulement pour le régime. Ça m'enlève la faim pendant des heures. Tiens, tu vas aimer ça. Hum, c'est vraiment bon. Alors, on y va ? Les barres Ultra SlimFast, une source d'énergie pour les gens actifs. Quoi ? Mon javelisant ne passe pas au travers. Vous avez de la crasse grasse à nettoyer. Un javelisant tout seul ne passe pas au travers. Et qu'est-ce qui est mieux qu'un javelisant ? Le nouveau comète Supernet Javel. Nettement mieux qu'un javelisant. Hum, pour que je l'essaie. C'est un javelisant pour salle de bain, moisissure et même les tâches. Plus un nettoyant pour plancher qui passe au travers de la crasse grasse des puissons. Wow ! Vous nettoyez avec un javelisant ? Faites l'essai du nouveau comète Supernet Javel. C'est nettement mieux qu'un javelisant. Dire qu'il fallait payer environ 40 000 $ pour se sentir en sécurité dans une voiture, c'était avant la Saturne. Avant ses options tels les freins anti-blocage et un système unique de traction à servie offert sur une voiture de moins de 12 400 $. Avant son sac gonflable en équipement de série sur tous ses modèles. Sans exception. Avant ses 44 brevets. Désormais, la sécurité n'est plus un luxe. C'est une priorité. Saturne, l'automobile réinventée de toutes pièces. Les gens de Marché Richelieu, ils déroulent leur tapis pour moi. Ils sont assez fins, ils m'ont montré tout ce qu'elles veulent avec les marques Marché Richelieu. Oh ma petite bonjour ! En grande vente, boisson gazeuse 2 litres, Marché Richelieu 79 cents. Beurre 454 gr de Marché Richelieu, 1,99 avec coup de pompe. Peux-tu bien te dire ce que tu faisais là ? Pourquoi t'es fâchée ? T'aimes pas ça économiser ? Marché Richelieu, mon petit supermarché, des grandes économies. Nous reconnaissons que tout le monde est différent et qu'on ne dispute pas des goûts et des couleurs. Mais s'il y a quelque chose sur lequel tout le monde s'entend, c'est bien le sens du mot valeur. Chez Sears, cela veut toujours dire quelque chose. Nous allons vivre ensemble, M. Drapeau, l'un des moments importants de l'histoire contemporaine du pays. Un moment où les yeux du monde entier étaient tournés vers Montréal. Sous-titrage MFP. C'est encore des images qui vous émeuvent, M. Drapeau. Oui, oui. Ça a passé vite. Six mois, puis l'idée, c'était fini. Six mois, est-ce que vous croyez que ça valait la peine à l'époque ? Vous dites même pour six mois ? Ah, aucun doute, aucun doute. Quand on suit le développement qui a suivi l'expo, Montréal, Montréal, dans le monde entier, les gens se souviennent de l'expo. J'ai eu des expériences, moi, dans un magasin à Paris, magasin Rayon, j'étais dans la section des livres, je cherchais un livre rare et on m'a dit qu'il était là. Bon. Alors, je vois deux jeunes filles qui se parlaient, deux dames qui se parlaient un peu plus loin à un autre comptoir. Elle me regardait puis elle se parlait, elle me regardait puis elle se parlait. Alors, quand j'ai fini, je suis dirigé de ce côté-là pour voir, peut-être me reconnaître sur les jeunes de s'approcher. En fait, c'était deux anciennes hôtesses de l'expo, une de Suède et l'autre d'Espagne, je crois. Et chaque année, elle fallait leurs vacances ensemble depuis ce temps-là. C'est Montréal qui a fait, qui a créé cette amitié, cette unité entre les deux. Une fois par année qu'ils font un voyage en souvenir de l'exposition. Le drapeau Montréal fait partie d'une partie importante de la francophonie mondiale. Il y en a un qui va vous parler qui est venu souvent à Montréal. C'est un grand écrivain et c'est aussi le secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. Maurice Drugan. Montréal et l'Académie française sont contemporaines. Montréal a 350 ans, l'Académie française en a seulement sept de plus. Je suis heureux d'apporter à cette grande cité le salut de l'Académie, gardienne de la langue française, de cette langue française qui, à Montréal, est conservée et honorée. Montréal, nous aimons ceux qui l'ont illustré et, je dirais le plus symbolique dans les temps contemporains, le maire drapeau. Vous n'êtes pas sous la coupole, mais au moins dans le dictionnaire, M. Drapeau. C'est quand même un bel hommage. Il faut être plus loin que je suis. M. Drapeau, il y a eu un incitement. Je ne suis pas pressé. Je sais que vous n'êtes pas pressé. Lors de l'année de l'Expo universelle, il y a eu un précédent, il y a eu deux maires à Montréal. Il y a eu un hôtel de ville près de la colonne Nelson. Et puis, il y a eu à Terre des Hommes et le maire de l'époque était M. Philippe de Gaspé-Beaubien qui vous accueille. Alors, deux maires, est-ce que vous avez copié l'administration de Rapport pour administrer Terre des Hommes? Il n'y en avait qu'une administration de Rapport, aucune autre. Ce n'était pas possible de la copier. Il n'y avait que l'administration de l'Expo. De Rapport, c'est vrai. Ça aussi. On a pu être deux maires parce que c'était vous et c'était moi. Moi, j'étais le petit maire. J'en avais pris dix. C'était six maires. C'était six maires. C'était ça. Tu n'avais pas une grande municipalité. Ce n'était pas grand. Vous aviez des problèmes de 25, 30 000 personnes à l'heure. Notre gros problème, c'est qu'il fallait trouver du personnel qui travaillerait pour nous simplement pour la période de six mois parce qu'après ça, il n'y avait pas d'avenir. Je vais te gâcher, vous avez fait l'envie de l'administration de Montréal parce qu'au point de vue entrée, c'était plus intéressant. Mais c'est les revenus qui auraient peut-être aimé l'avoir, mais pas les dépenses. On s'est assez bien dessus de faire, mais... Les dépenses ont été un placement là. C'est pour ça qu'il n'y en a plus maintenant qui ne tique les dépenses de l'Expo. D'ailleurs, on n'a eu plus de... Ils ont vu ce que c'était, qu'ils ont vécu l'Expo. Jamais personne n'a parlé des coûts de l'Expo parce que l'investissement a été remboursé bien des fois et c'est peut-être le regret que j'ai que personne n'ait vraiment fait cette étude des retombées de l'Expo sur Montréal, non seulement pendant 1967, mais depuis. Mais, M. le maire, regardez les retombées qui ont eu lieu dans tous les domaines. Le domaine artistique, le domaine de l'architecture, le domaine du design, le domaine de la ronde, le parc d'amusement où on a formé des gens qui ont continué de l'exploiter du point de vue commercial, dans les carrières qui ont été lancées. Il y a eu des retombées extraordinaires. C'est formidable, M. Drapeau, vous parlez de projet d'écriture. Vous avez déjà promis d'écrire quelque chose. Est-ce que, justement, parler des retombées, ça serait un autre petit rapport intéressant pour vous? Est-ce que vous voulez que je vous aide à ce moment-ci? Est-ce que vous voulez que je vous aide? Il est appris à en écrire à lui. Là, il est appris à en écrire à lui. Non, non, il est appris à en écrire à lui. Quand je suis... J'ai mis fait ma carrière municipale à la conférence de presse pour laquelle j'ai annoncé la nouvelle. Eh bien, les gens m'ont demandé maintenant, vous allez écrire vos mémoires. Je lui ai dit, je n'écrirai pas de mémoire, je ne crois pas aux mémoires. parce que d'autres l'ont confessé, d'ailleurs, dont M. Georges-Émile Lapalme et d'autres, avant lui, en employant la formule, toutes les mémoires sont faux. Parce que... Pas parce qu'ils veulent qu'ils soient faux, mais il y a des situations où l'auteur n'a pas le goût d'évoquer certaines choses difficiles avec des gens qu'il aimait bien. Et puis, je vais reprendre les débats. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans les mémoires. Les plus importantes sont suprits. Mais dans le fond, il vaut mieux perdre la mémoire à ce moment-là. Non, non. Non? Vous êtes sûr de ça? Non. Vous savez, moi, je dis toujours, avec une bonne mémoire, on se passe de rancune. Voilà. Il y a énormément de vedettes qui sont venues à Montréal en 1967. Il y a un qui est venu un petit peu après et qui est un des plus grands acteurs français. qui est venu à plusieurs reprises à Montréal. Et il voudrait bien vous dire quelque chose parce qu'il aime Montréal, M. Drapeau. Philippe Noiré. Mes chers amis, très franchement, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous pour fêter les 350 ans de votre belle ville de Montréal. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et surtout, j'aurais beaucoup aimé être parmi vous pour rendre hommage, comme vous le faites en ce moment, à M. Jean Drapeau, qui a présidé au destiné de votre belle ville pendant 30 ans. C'est gentil. C'est gentil. M. Drapeau, M. Drapeau, avez-vous pensé faire du cinéma un jour? Non. J'ai été tenté, donc pas de faire du cinéma devant, à l'écran, mais derrière la caméra. C'est ce que vous avez toujours fait. Non. Vous n'avez pas été un peu réalisateur dans votre vie? Il était acteur. Oui, mais ça, il ne le sait pas. Il n'est pas l'athlète. C'est Drapeau, là, on peut faire des... relier des villes à des noms de personnes célèbres. Si je vous dis, M. de Gaspé-Aubien, Montréal, vous pensez à... Moi, je pense à l'exposition en recette. À un nom de personne. À une personne. Et ne trompez-vous pas. À lui. Jean Drapeau. Jean Drapeau, si on pense à... Si on pense à France, France, la France, on pense à quelqu'un, le général de Gaulle. Si je vous demande une association avec la voix, l'essentiel, c'est... Jeanette René. Merci. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste n'importe peu. Le reste n'importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur, et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner de plus s'appartenir en être rassuré. C'est voir la joie de l'eau, et fondre de bonheur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux nous est fait la vie. C'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui a coup et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent. ne reste importe pas. La seule vérité c'est compter pour quelqu'un quoi qu'il puisse arriver. d'être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait c'est un souffrir. C'est un souffrir et un autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. ce d'être aimé encore et toujours mon amour. 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 Le voyage des services 800 de Bell un amour. mon amour. un amour. pour le cœur. Un plaisir pour les yeux. Vous prenez vos photos comme d'habitude vous les faites transférer sur un nouveau type de CD puis vous les passez à la télé. Le lecteur photo CD Kodak est aussi un lecteur audio-numérique. Le nouveau photo, c'est des Codaks. Ouvrez grand les yeux. 125 ans, ça se fête. Et nous pouvons être très fiers d'avoir ici le Canada au premier rang des pays du monde en si peu de temps. Car l'esprit qui nous a mérité cette distinction est notre gage à tous d'un avenir prometteur. Au nom de ce pays, de ceux qui l'ont bâti, au nom de ceux qui en sont fiers, et qui refusent de se faire. Au nom de ceux qui le voient grand, et qui le vivent dans le vent, et les poils en leurs bras se chèrent. Mais dans l'ombre, c'est une guerre, j'entends, j'entends, j'entends le Canada. Je suis le drapeau, je sais que ça ne sert pas à la télévision. Vous avez une bise de Ginette Renaud sur la joue. Voulez-vous que je vous l'enlève, vous la gardez? Non, non, ma femme le sait. Parfait, alors vous la gardez très bien, ça. L'une de nos personnalités de la semaine est un commissaire général du Canada à l'exposition universelle et internationale de Séville. Et c'est M. Luc Lavoie qui vous apporte un message particulier. 25 ans après Montréal, Séville tenait son exposition universelle. Et même si d'autres expositions avaient eu lieu entre-temps, entre autres au SACA, pour les Espagnols, c'est Montréal qui était l'idéal à atteindre. Jusqu'à la fin, ils n'ont accepté qu'une comparaison. C'était Montréal 1967. Pendant mon séjour à Séville, je ne sais combien de fois et combien de gens m'ont posé la question « Comment va le maire Drapeau, le maire Drapeau et son expo? » Non seulement avez-vous été le père de la plus belle de toutes les expositions universelles jamais tenues, vous avez aussi été l'inspirateur de la plus grande jamais organisée, Séville 1992, au grand visionnaire que vous êtes. Je vous dis que l'histoire vous réservera une place de choix. Merci, M. Drapeau. C'est formidable, M. Tatlou. Il pense encore que ça dure encore, l'expo. Comment va le maire Drapeau et son expo? S'il y a un cas particulier, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exposition. J'ai joué un rôle au début pour l'obtenir. Mais après ça, il fallait le faire, l'expo. Là, il y a des milliers de personnes qui l'ont fait. Alors, je suis malheureux et je vais vous dire tout de suite, je ne porte pas de déclaration. Non pas que je n'en ai pas. Tout le monde le sait, la première année que l'Ordre du Canada a été fondée, en 67, on m'a honoré, M. le commandant, tout de suite, commandant. Je n'ai jamais pu vraiment porter l'insigne. Parce que je porte une insigne qui appartient à tellement de monde. Il n'y a personne qui pouvait faire ça tout seul. Alors, je veux en profiter pour remercier et rappeler le souvenir de tous ces gens-là, dont, heureusement, celui-ci est à mes côtés ce soir. Je suis heureux de lui rendre un dommage particulier, parce qu'être maire de la Terre des Hommes à ce moment-là... Merci, M. le maire. Et vous disiez que c'était un exemple pour... Que c'était un exemple pour le jeune homme que vous étiez. M. le maire, vous avez été une inspiration pour beaucoup de gens quand on était là à l'expo. D'accord, vous n'étiez pas dans mon bureau, mais je me souviendrai toujours des qualités que je me souviens que j'associe avec vous. Votre persévérance. Vous ne lâchiez jamais. Vous travaillez fort. Mais ce qui vous distinguait le plus, et je pense qu'il est le message pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'enthousiasme que vous portiez à tout ce que vous entreprenez. Je me souviens, vous me disiez toujours, Philippe, il n'y a pas de problème, il y a des solutions. Rappelez-vous combien de fois vous m'avez dit ça? Ça ne nous a pas changé d'idée. Ça nous a encouragés. Ça, c'est un message que j'espère qu'on n'oubliera pas de si tôt. Applaudissements C'est très vrai. Et quand on ne trouve pas la solution, il faut regarder s'il y a un problème. Rapplaudissements Je vous remercie beaucoup d'être venu, M. de Gaspé-Boubillet. Et vous allez rester pour savoir quelles sont les personnalités qui se sont le plus illustrées au cours de l'année 92 dans la catégorie sciences humaines, sciences pures et technologie. Après 25 ans de lutte contre le cancer des enfants, le Dr Jocelyn Demers reçoit la médaille du mérite de l'Association des médecins de langue française du Canada. Animé par Marie-Soleil Tougain et Grégory Charles, deux émissions de la série Les Débrouillards remportent des prix au Festival international du film scientifique de Palaiso. Neurophysiologiste originaire de Sault-Sainte-Marie, Roberta Bondar est la seule femme de l'équipage de la mission spatiale scientifique à bord de la navette Discovery. Le Grand Prix de l'Excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec est remis pour la première fois en 1992. C'est Camille Dagenet qui reçoit cet honneur. Le Centre de recherche-action rend hommage au juge. Jacques Lachapel portait réalisation à la tête de la Commission des droits de la personne. Ingénieur de formation et pédagogue de profession, Roland Doré devient président de l'Agence spatiale canadienne. Julie Payette, 28 ans, devient la première québécoise astronaute en étant choisie parmi plus de 5000 candidats. Âgée de 31 ans, David Samuel remporte le premier championnat mondial du décathlon de la logique tenu à New York. Président du comité organisateur, Benan Cochy fait un succès du 11e congrès mondial sur la violence et la coexistence. Le lauréat ou lauréate, le docteur Roberta Vonda. 10, 9, 8, 7, we have a go for main engine start. We have three main engines up and running. Three, two, one, zero, and liftoff, liftoff of the Space Shuttle Discovery and the first international microgravity laboratory. Houston is now controlling Discovery and Rue. Crew are rolling on course. Je vous remets au Dr. Vonda la page de souvenirs de ce Dr. Sam Berland qui est président de la société d'électrolyse et de chimie Alcan. Je voudrais remercier quelques personnes qui sont responsables pour le succès de ma mission. Ma famille, mes amis intimes, l'agence spatiale canadienne et mon collègue, l'astronaute en réserve, Mr. Ken Mané. Et merci pour le moment le plus précieux pour moi. C'est le moment où j'ai vu, où j'ai touché notre pays, notre planète de l'espace. Merci à tous. Plus ça va, plus les voitures de qualité importées sont hors de portée. Par contre, la nouvelle Hyundai Sonata 93, assemblée au Québec, vous offre un équipement plus luxueux, avec plus d'espace et de puissance. Quant à l'élégante et spacieuse Elantra 93, elle vous offre un moteur encore plus puissant de 1,8 litre. Et maintenant, Hyundai vous offre l'une des meilleures garanties de l'industrie. Les Hyundai 1993, on évolue à votre avantage. Quand Raymond Marchand d'Abitibi a entendu parler de l'incroyable nouvelle antigel longue durée Motomaster, il était incrédule et ça se comprend. Une garantie de 4 ans ou 100 000 kilomètres, c'est assez pour faire deux fois le tour du monde. Courageusement, il a décidé de le mettre à l'épreuve. Et au bout de 100 000 kilomètres, il est arrivé à deux grandes conclusions. On ne peut pas acheter de meilleur antigel que l'antigel longue durée Motomaster. Et on est si bien chez soi. Motomaster, une exclusivité de Canadien de Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis plus de 45 ans, des millions de Canadiens comptent sur elle pour bâtir leur avenir. Encore une fois, cet automne, c'est le temps des obligations d'épargne du Canada. Parce qu'elles sont sûres, elles vous procurent la tranquillité d'esprit. De plus, elles offrent un taux d'intérêt concurrentiel. Pensez à demain. Transformez vos économies en obligations d'épargne du Canada. Achetez les vôtres jusqu'au lundi de novembre. Les ingénieurs d'Osmobile n'ont pas oublié que les vrais passionnés de voitures recherchent avant tout trois choses. Le souci du détail. Le souci du détail. Et le souci du détail. Voici le coupé à Chiba SC 1993 d'Osmobile. L'intelligence et la beauté, jusque dans les moindres détails. Sous-titrage Société Radio-Canada «Ladies et gentlemen, pour Montréal, 41 votes, Moscou, 28 votes, and one blank vote. » Non, mais vous êtes vraiment incorrigé. Encore une fois, non aux journalistes. Quand je dis non aux journalistes, ils sachent bien que je ne dis pas non qu'aux journalistes. Moi, je parle quand j'ai quelque chose à dire. Ah, bon. Quand vous avez... Je suis un candidat des journalistes, je n'ai rien à dire, je ne parle pas. Quand vous avez obtenu les Jeux olympiques, est-ce que vous saviez dans quelle espèce de sport acrobatique vous vous embarquiez aussi? Je vais vous dire que lorsqu'on préparait la candidature, j'étais allé avec mon ami Snyder au Mexique pour constater... Il avait fait les Jeux, il avait fait les Jeux, et là, le président du comité organisateur des Jeux du Mexico était devenu le président du Mexique. Alors, on nous a suggéré d'aller le voir, d'aller le voir avec plaisir, on nous a reçus. On lui a dit que la Ville de Montréal était candidate. Nous cherchions à solliciter l'appui du plus grand nombre de pays possible, et qu'on comptait bien que le Mexique voterait pour Montréal. On lui a dit un peu comment on faisait la campagne. Alors, le président du Mexique lui a dit, continuez, continuez, vous allez l'obtenir, la candidature. Après ça, vous allez conclure que ce qu'il y a de plus agréable, c'est d'être candidat et de gagner les Jeux. Après ça, là, il faut les faire. Vous avez appris. C'est Drapeau, on va revoir ensemble des images qui, encore une fois, ont intéressé le monde entier. Le drapeau officiel, donné en 1920 par le comité olympique belge. Dans quelle haleine, il va le transmettre au maire de la Ville de Montréal, M. Jean Drapeau. ... 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 Je crois que pour les citoyens de Montréal, c'est la même chose. Il garde un excellent souvenir des deux. Et, encore récemment, là, il y a eu une occasion où la presse a fait revivre les Jeux olympiques parce qu'il y avait un anniversaire important et les jeunes étaient invités à écrire des témoignages. Alors, j'ai suivi ça dans les journaux des témoignages spontanés, là. Et si j'avais, j'avais regretté les Jeux olympiques, je ne regretterais plus parce que je les ai élus. M. Drapeau, il y a des athlètes qui ont apporté une réputation, une renommée presque éternelle à Montréal. Et, parmi ces athlètes, il y en a une qui a influencé toute une génération de Québécois. Et, j'ai vérifié pour vous, dans les registres publics, civils, après l'année des expos, on a compté 3769 Nadia. La voici. La voici. La voici. La voici. La voici. C'est parti. 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 , , C'est parti. 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 Le vote. C'est parti. 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 C'est parti.